bonjour bonsoir chez vous j'espère que chacun se porte bien je bénis le seigneur pour la grâce et la vie la parole déclare qu'en lui nous avons la vie le mouvement et l'être gloire s'en rendu au seigneur alléluia merci pour cette opportunité pour cette faveur que vous me donnez de de me recevoir chez vous dans vos maisons dans vos portables partout où vous me recevez sur vos ordinateurs que le dieu de grâce vous bénisse que le dieu de paix vous bénisse alléluia nous voici encore à rassembler comme d'habitude ce dimanche pour exprimer pour plutôt s'exprimer pour parler du ministère de la louange edwin afia soit la bienvenue qui est la première personne à se connecter merci beaucoup de me recevoir chez toi j'espère que ton mari va bien et que les enfants vont bien alléluia jésus nous aime énormément avec jésus si on l'avait tout match au sous match au 006 jésus aux gens Tu macho, tu macho, tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, tu macho, tu macho, ese es lobo. Oh! Tu macho, tu macho, tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, tu macho, tu macho, tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, tu macho, tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Jesus, you love me tu macho, ese es lobo. Il nous aime d'un amour éternel Il nous aime d'un amour fort Qu'il nous a prouvé En venant sur cette terre Et en se livrant à la croix Pour que nous soyons Ce que nous sommes aujourd'hui Bonsoir à toi Edith Bonsoir à toi Rose Que les yeux de paix te bénissent A quand encore soit la Dieu venue Tu viens te voir, tu viens te connecter Sois la bienvenue, Dieu te bénisse A quand encore Jesus, you love me too macho Too macho, too macho Et c'est slow Jesus, you love me too macho Too macho Et c'est slow Jesus, you love me too macho Jesus, you love me too macho Hallelujah Hallelujah Jesus, you love me Jesus, you love me Jesus, you love me too macho Jesus, you love me too macho Too macho Too macho Et c'est slow For you macho Hallelujah Le Seigneur Jésus nous aime d'un amour fort et puissant Lui-même il est amour C'est pourquoi il nous conseille de nous aimer les uns les autres Amen L'amour La clé qui ouvre toutes les portes Et aujourd'hui on ne va pas parler d'amour Nous allons continuer avec les éléments essentiels de la louange Souvenez-vous, nous étions en train d'en parler la dernière fois Et ça fait deux dimanches déjà qu'on en parle La séance, l'avant-dernière séance nous avions parlé Nous avions touché, tapé le fait de battre les mains Nous avons parlé de la danse Nous avons parlé des sons, des cris de joie La dernière fois on a intensifié sur la danse On est allé plus en profondeur sur la danse Hallelujah Et la dernière fois j'avais été court parce que j'étais occupé Et aujourd'hui Tant que vous voulez bien me recevoir chez vous Ça me va Je peux parler autant que je veux Mais je voudrais profiter pour vous dire S'il vous plaît partagez la vidéo pendant que vous me suivez maintenant Partagez, partagez à coco S'il te plaît partagez la vidéo Mimi, sois la bienvenue Bisous à toi Edith, Rose, partagez, partagez, partagez la vidéo Pour permettre à beaucoup plus de personnes de profiter de ces moments Si vous êtes bénis, permettez à beaucoup plus de personnes de l'être aussi Hallelujah Je suis très 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 content aujourd'hui parce que je sais que vous êtes là Et que vous me suivez et que nous allons encore passer de bons moments ensemble Hallelujah Donc partagez la vidéo Et la deuxième maintenant ce que je voudrais faire c'est que toutes les vidéos d'astuces de louanges Depuis que l'astuce de louanges a commencé jusqu'alors Si tu veux les retrouver toutes dans un commun bloc Il faut s'il te plaît aller sur Guy Rodrigue Channel C'est ma chaîne YouTube officielle Va sur Guy Rodrigue Channel et tu vas voir toutes les vidéos d'astuces de louanges Que nous avons pu faire depuis que cette émission a commencé jusqu'aujourd'hui Hallelujah Si tu veux revoir tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait dit Et te fortifier avec ou bien partager avec les membres de ton groupe musical Pour les encourager dans le ministère Feel free Ce sont des vidéos qui sont libres Que vous pouvez télécharger Que vous pouvez partager sur Whatsapp Sur n'importe quel réseau social Ce sont des vidéos qu'on a faites juste là Pour vous Hallelujah Donc nous allons commencer Ou plutôt continuer avec la troisième partie Des éléments essentiels de la louange Comme vous pouvez le constater Il y a plusieurs choses qui tournent autour de la louange Dans nos cultes Dans nos cultes personnels Et dans nos cultes en tant que peuple de Dieu Il y a beaucoup d'éléments qui sont essentiels Qui font de tout cela un culte agréable à l'éternel Amen Ce ne sont donc pas seulement nos chants Qui constituent des éléments essentiels de la louange Ou qui font partie intégrante de l'adoration Le battement des mains Comme nous l'avons vu la dernière fois La danse Les sons retentissants Les trompettes retentissantes Les cris de joie Tout cela fait partie de notre adoration Alors bien aimé aujourd'hui Je voudrais continuer avec d'autres expressions Ou d'autres Comment le dirais-je D'autres Comment l'appeler Voilà D'autres éléments essentiels de la louange Fabrice soit le bienvenu Que le Seigneur te bénisse Amen Amen Quels sont donc ces autres éléments Qui font aussi partie intégrante De la louange Ou de notre service De louange et d'adoration A l'endroit de l'éternel Je vais peut-être vous surprendre Mais écoutez-moi bien Un autre élément essentiel de la louange Que nous ne devons pas ignorer Mais qui est tellement simple à faire Et que nous n'avons pas la vie Que nous ne faisons pas souvent C'est se tenir debout devant l'éternel Bien aimé Par la grâce de Dieu Nous avons passé Assez de temps dans ce ministère Pour voir combien Les gens sont réticents Quand on leur demande Levez-vous Nous allons adorer le Seigneur Levez-vous Nous allons prier le Seigneur Levez-vous Nous allons Louer le Seigneur Et il y en a qui Ils te regardent Comme Ils te regardent Avec un air défiant Avec un air À la limite Sauvage Et Un chantre Un conducteur de louange Qui ne s'est pas préparé À genoux Va être déstabilisé Oh bien aimé Combien de fois On n'a pas dit Levez-vous Et ils sont assis Ils te regardent Et Parfois même Il faut l'intervention Du responsable de l'église Du pasteur Avant que certains Ne se lèvent Et Ce qui est bizarre aussi Parfois C'est qu'il y a des chantres Membres du groupe musical Même des conducteurs de louange Qui aussi agissent ainsi On dit Levez-nous Et ils ne se lèvent pas C'est un péché Bien aimé C'est un péché Se tenir debout Dans la présence De l'éternel Est un élément Essentiel De la louange Alléluia C'est un élément Pur C'est un élément Qui sert de pilier Dans notre adoration Le fait de se tenir debout Devant quelqu'un Est un signe de respect Si quelqu'un d'important Entre dans une salle Si quelqu'un d'important Entre dans une salle Qu'est-ce qu'on fait On se met debout On se met debout Pour l'honorer On se met debout Pour lui témoigner Et du respect Alléluia Et la dernière fois J'ai déjà touché ce point La dernière fois J'avais dit Dans le psalm 134 verset 1 Il a dit Louez le nom de l'éternel Louez le serviteur de l'éternel Qui vous tenez Sous-entendu Qui vous tenez debout Dans la maison Dans la maison de l'éternel Dans les parvis De la maison de notre Dieu Donc Bien-aimé Un autre élément Essentiel De notre adoration De notre louange Comme je l'ai dit La dernière fois C'est Sous-tenir Debout Devant L'éternel Donc A partir de maintenant Si tu n'as pas l'habitude De le faire Il faut apprendre A te tenir debout Devant le Seigneur Tu es quelque part Et le président trompe Des Etats-Unis arrivent Au lieu Tu l'aimes Tu ne l'aimes pas Tu es obligé De te tenir debout Pour témoigner du respect Si ce n'est pas A son égard Ce devait être A l'égard du pays Qu'il représente Donc Si on doit témoigner Du respect Aux humains Par rapport A leur responsabilité Par rapport A leur rang Par rapport A leur position sociale Pourquoi ne pas Se tenir debout Devant le maître Des âges Devant le Seigneur Des seigneurs Celui Par la parole De qui Tout a été créé Donc bien aimé Je nous encourage A appliquer Ces principes Je nous encourage Quand dans la maison Épéir à l'Esprit De Dieu C'est péché Alors Tout ce qui s'asseigne Dans la maison de Dieu Alors que le peuple Est appelé à être debout Alors que ces gens là Sont en pleine forme Sont en pleine forme Et qu'ils peuvent se tenir debout S'ils le voulaient Sont en train De De défier Ou de Oui De défier De challenger La présence de Dieu De challenger L'autorité de Dieu Ils sont en train de dire Je sais que plusieurs Ne le savent pas Mais ils sont en train D'insinuer Dieu Ok Tu m'as sauvé Ok Tu es là Mais Périment de M'asseoir En ta présence Parce que Parce que Tu n'es pas Aussi digne Pour que moi Avec toute ma position Je puisse me lever Devant toi Je sais que plusieurs En s'asseyant Alors que les autres Sont debout Alors que eux-mêmes aussi Peuvent être debout Ils n'ont pas Ils n'ont pas l'intention De dire cette chose Au Seigneur Mais le fait De ne pas se tenir debout Alors que tu peux l'être Et que tu as décidé De t'asseoir Délibérément Pas que Tu es malade Ou que tu Ais un problème Non Ou délibérément Tu as choisi De t'asseoir Tous ceux qui Agissent ainsi Sont entrés En fait De manquer De respect Au Seigneur Donc bien aimé À partir d'aujourd'hui Plus de réticence Dans ton coeur Plus de réticence Dans ton coeur On dit Levant nous Dans la présence On nous représente Non moi Sylvia Sois la bienvenue Bisous à toi Alléluia Je vais Je vais Je vais Dire quelque chose Qui peut-être Va scandaliser Certains Si tu n'arrives Si tu n'arrives pas De te tenir Debout devant Le Seigneur Si par exemple Le conducteur De l'orange Dis Levons-nous Et tu n'arrives Pas à te lever Ou tu ne te lèves Pas délibérément Je ne parle pas De ceux qui peut-être Sont souffrant Ou qui ne peuvent Pas se tenir Sur leurs pieds Délibérément Tu as choisi De ne pas te lever Il faut savoir Que Tu ne t'es pas Encore Abandonné Entièrement Au Seigneur Donc Nul besoin De chanter Des chants Comme I give myself away Parce que Tu ne t'es pas Abandonné Au Seigneur Il y a encore Des choses À briser En toi Il y a Une dose D'orgueil Qui doit être Brisée Au niveau De ton cœur Peut-être Que tu ne l'imagines Pas Peut-être Que tu ne Tu ne penses Pas que ce soit Ce soit le cas Mais c'est le cas Sans porter De jugement Sans te porter De jugement Sans porter De jugement A ton égard Mais si tu peux Te lever Pour respecter La présence de Dieu Bien-aimé Lève-toi À moins que Tu ne te sentes Pas bien Que tu ne peux Vraiment pas te lever Mais si Dieu T'a fait la grâce D'être en forme Si Dieu T'a fait la grâce T'es en pleine forme D'avoir la santé Mais pourquoi Ne pas te lever Quand on dit Levons-nous Dans la présence Du Seigneur Alléluia Si tu n'arrives pas A faire ces choses Facilement Ah C'est un signal fort Que tu es encore Orgueilleux Que tu es encore Rude quelque part Que tu Que tu Que tu Que tu as encore Besoin de brisement A un certain niveau De ta vie Parce que Quand Tu reconnais La Seigneurie Du Maître Sur ta vie Quand on te demandera De te lever Tu feras plus Que te lever Tu feras plus Que te lever Tu vas vouloir Même te coucher Et te rouler par terre Quelle que soit La beauté De la vie Que tu portes Parce que tu connais Parce que tu sais Le Seigneur Qui règne sur ta vie Tu sais Le Seigneur Que tu sers Donc Bien-aimé Je voudrais Nous encourager A pratiquer Ces choses A ne pas Les négliger Se tenir debout Dans la présence De Dieu Est un élément Essentiel De la louange Amen Un autre élément Que je voudrais Toucher aujourd'hui Ce que je viens De toucher Je l'avais touché La dernière fois Je ne fais que répéter Un autre élément Qui est le tout Le tout premier Nouveau Le tout premier Nouveau Que nous allons Voir aujourd'hui C'est Levez les mains Levez les mains Dans la présence De l'éternel Pour ça aussi C'est comme S'il y a des gens Oh man C'est comme Si leur bras Est collé A leur corps Levez les mains Levez les mains Vers le Seigneur Secouez vos mains Pour rendre gloire A Jésus Et certains A la limite Ce qu'ils font C'est ceci Regardez Levez les mains Vers le Seigneur Dis Est-ce que ça C'est levez les mains Entre nous Entre nous Bien aimé Entre nous Est-ce que ça Est-ce que ça Faire ça Est-ce que c'est Levez-levez Jésus Tu as Loving To 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 Seriously Hallelujah 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 Levez les mains Levez les mains Devant le sanctuaire Vers le sanctuaire Vers le sanctuaire Vers le sanctuaire Et bénissez Si tu es Si tu es Encore Rétissant A lever les mains Vers le Seigneur Sache Que tu as besoin De brisement Si tu ne peux pas Lever les mains Vers le Seigneur Facilement Sache Qu'il y a un problème Quelque part Dans ta marche Avec Dieu Dans ta relation Avec le Seigneur Il y a un coin D'orgueil Que le Saint-Esprit A besoin De briser C'est une vérité Mon frère Parce que Si le Saint-Esprit T'habite Et te possède Levez les mains Vers le Seigneur Ce serait Comme un réflexe Ce serait Comme un réflexe Tu vas lever Ta main Même avant Que les gens Ne le disent Parce que Tu es emporté Parce que Tu laisses Le Saint-Esprit Te conduire Parce que Tu laisses Le Saint-Esprit Élever ton âme Devant le Seigneur Et tes mains Sont levées Même avant Que les gens Ne s'en rendent compte Même avant Que le conducteur Ne dise Levant nos mains Vers le Seigneur Je suis déçu Dans l'église Je suis troublé Dans l'église Quand Poussé par le Saint-Esprit On demande Au public On demande Au peuple De l'éternel De lever Les mains Vers le Seigneur Des seins Et ils sont Réteissants A le faire Ils sont Réteissants A le faire Pourquoi Je n'arrive Pas à savoir Mais ils sont Réteissants A le faire Bien-aimé Si tu faisais cela Je voudrais T'encourager A cesser Parce que Tu ne veux pas Le faire ainsi Mais c'est une insulte A l'égard De la présence Du Dieu Très haut C'est 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 un manque De respect A la présence Du Dieu Devant lequel On se tient Alléluia Je voudrais Nous encourager A pratiquer Ces choses Levez les mains Levez les mains Levez les mains Levez les mains Vers l'éternel Alléluia Levez les mains Vers l'éternel Alléluia Bénissez notre Dieu Alléluia Que le Seigneur Soit béni de Zion Lui qui fit le ciel Et la terre Levez les mains Vers l'éternel Alléluia Bénissez notre Dieu Alléluia Que le Seigneur Soit béni de Zion Lui qui fit le ciel Et la terre Levez les mains Vers l'éternel Bénissez votre Dieu Bénissez votre Dieu Que le Seigneur Soit béni de Zion Lui qui fit le ciel Et la terre Bénissez votre Dieu Bénissez l'éternel Vous tous serviteurs du Seigneur Qui demeurerait Dans la maison Dans la maison de Dieu Durant les heures De la nuit Levez les mains Levez les mains Vers Lui Bénissez votre Dieu Bénissez votre Dieu Alléluia Que le Seigneur Soit béni de Zion Lui qui fit le ciel Et la terre Levez les mains Vers Lui Bénissez votre Dieu Bénissez votre Dieu Lui qui vit, le ciel est là, la terre. Levez les mains vers lui. Levez les mains vers lui. Bien-aimés, ce sont des choses simples. Peut-être qu'on ne les comprend pas. Peut-être qu'on ne comprend pas la profondeur de ces gestes. Mais je voudrais vous assurer que c'est pleinement biblique. Et c'est un ordre. C'est un ordre. Au cours de la semaine, j'étais en train de méditer. Josué, le chapitre 1. Et Dieu était en train de dire à Josué, Fortifie-toi et prends courage. Mon serviteur Moïse est mort. Mais c'est toi maintenant qui a la charge de conduire ce peuple vers la terre que je leur ai promise. Que c'est toi qui vas faire ci, c'est toi qui vas faire cela. Et il disait, Fortifie-toi et prends courage. Parce que moi, l'éternel, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce que je voudrais dire à propos de cela, le verset 9 de Josué 1 dit ceci. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimés, quand je méditais le chapitre 1 du livre de Josué, quand je lisais les recommandations de l'éternel à Josué, je me disais, ok, l'éternel était en train de conseiller Josué, il est en train de le fortifier. Mais le verset 9 m'a dit, en fait, que ce que l'éternel était en train de lui dire, ce n'était pas de simples paroles pour le consoler, c'était des ordres. Quand il disait, fortifie-toi et prends courage, c'était des ordres qui lui intimaient. Amen. Donc, écoutez, écoutez, peuple de Dieu, quand on te dit, lève les mains, en fait, c'est un ordre de la part du très haut, un ordre biblique. Psalm 134, le verset 2, comme on vient de lire, et levez vos mains vers le sanctuaire. Ce n'est pas, ok, si vous le voulez bien, si ça vous chante, si vous vous sentez bien en vous, je viens respectueusement auprès de votre haute bienveillance pour solliciter votre élevation de main devant le Seigneur. Non, c'était clair, élevez vos mains, c'est un ordre de la part de l'éternel. Quand vous venez dans ma présence, élevez vos mains vers moi. Qui sait ce que l'éternel met dans ta main quand tu élèves les mains vers lui. Qui sait ce que le Seigneur couvre ta face avec quand tu élèves tes mains vers lui. Bien-aimé, je t'encourage, je t'encourage à apprendre à lever les mains vers le Dieu très haut. Coucou à toi, Richard. Odile, sois la bienvenue. Amen. Donc, c'est important, bien-aimé, de connaître ces choses. Si tu n'arrives pas à lever les mains vers le Seigneur, ou si ce n'est pas facile pour toi de le faire, je vais te dire, cela veut dire que tu ne t'es pas entièrement livré au Seigneur. Car, ceux qui ne sont pas entièrement livrés à Dieu ont beaucoup de mal à lever les mains en présence de l'éternel. alors qu'en apparence, c'est une chose toute simple. Il y en a qui refusent délibérément de s'adonner à cette expression apparemment simple de la loi. Je le fais, mais... Ah! Hallelujah! Vous voyez combien c'est beau quand on chante des chants comme « À jamais tu seras l'agneau sur le trône Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul » Vous voyez, c'est merveilleux. C'est plus expressif quand on élève les mains vers lui et le visage est rayonnant de joie. Souvenez-vous, il est écrit que quand on tourne vers lui, son regard, son visage, ses regards, son visage est rayonnant de joie. Quand tu élèves tes mains vers lui, ton visage est élevé vers lui. Quand tu vas descendre ton visage, il sera rayonnant de joie parce que tu auras vu la présence du maître. Tu auras vu le Seigneur sur son trône comme Étienne l'avait vu quand il était en train d'être lapidé. Il a vu le ciel s'ouvrir et il a vu Jésus à la doigt du Père. Hallelujah! La parole déclare que Moïse, après avoir passé du temps dans la présence du Seigneur, quand il était descendu, Israël ne pouvait pas regarder son visage. Tellement son visage était rayonnant. Quand tu élèves les mains vers lui, ton visage est aussi élevé vers lui. C'est comme un réflexe. Tu ne veux pas lever tes mains et faire ça? Non! Quand tu lèves les mains, ta tête aussi est élevée, ton visage est élevé. Hallelujah! Et le Seigneur t'a reflété sa présence dans tes yeux. Et tu es changé. Et tu es transformé. Si tu es possédé, les esprits sortent d'eux-mêmes. Parce que la présence du Seigneur est trop forte. Parce que l'esprit de Dieu ne saurait cohabiter avec les démons. Ou les démons ne sauraient cohabiter avec l'esprit de Dieu. La présence de Dieu est trop forte. Ils ne peuvent pas supporter. Donc, bien-aimés, je nous encourage à faire ces choses. Dans plusieurs parties de la Bible, plusieurs parties du livre des Sommes, on nous encourage à lever les mains. Je vais encore vous lire un passage dans Somme 28. Somme 28, le verset 2 qui dit ceci. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. N'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez autant que vous le pouvez. Merci beaucoup. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Notre Dieu est appelé le Très-Haut. Son royaume est dans les cieux. Pas sur la terre, non sous la terre non plus. Son royaume est aux cieux. Donc, quand nous élevons nos mains vers lui, Alléluia, nous confessons que nous croyons que son royaume est élevé au-dessus de notre. Son royaume est élevé au-dessus de nous. Son sanctuaire est élevé au-dessus de nous. Alléluia. Une autre portion de Somme dit dans Somme 443, le verset 6, il dit ceci. J'étends mes mains vers toi. J'étends mes mains vers toi. mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Élevé les mains vers le Seigneur aussi, un symbole de soif. Non seulement un symbole d'abandon total, mais un symbole aussi de soif spirituel. Mon Père, j'ai besoin de toi. Je lève mes mains vers toi. Mon âme languille auprès de toi. Ah! You alone are my strength, my shield. You alone may my spirit be dear. You alone have my heart desire and I know to worship you. You alone are my strength my shield. You alone may my spirit redeemed. You alone are my heart desire and I know to worship you. Et le verset, ou plutôt le couplet de Zechan, dit I, the dear can afford the waters of my soul mountain after thee. You alone are my heart desire and I know to worship and I know these songs are very beautiful but these songs are more mises in value when the hands are elevated devant the Lord. When we express the Lord when we express the Lord the Lord the Lord sees our sincerity and I know the disposition of the Lord. You know, lift the hands to the Lord is that you know that it is a disposition of the Lord. So if you can't do it to do it easily and that you do it to do it to do it to do it before you do it and when you do it to do it it's like that you know that your heart is not entirely livable to do it and that you do it to work to do it but I believe in the name of Jesus that from now that you hear these things that you understand the deep sense of these expressions of lounges you will change I will change and we will change and we will change and all prodigate these conseils to the people to the friends to the sœurs for they they know how to to the tenir in the sainte presence of the who has saved of new ways of living Bien-aimé one another expression of lounges one another one another essential of the lounges and I will finish with that today it's s'agenouiller or s'humilier devant the seigneur ah and the people don't even even you say to s'agenouiller ah yo but I will tell you something you know when you are invading by the presence of when the spirit of you submerge ah tu tombes à genoux spontanément tu tombes à genoux si chaque domaine de ta vie est entre les mains du seigneur si chaque partie de ta vie est livrée au seigneur comme le chanton danser chan comme i give myself away i give myself away so you can use me i give myself away i give myself away so you can use me i give myself away i give myself away so you can use me quand vous chantez de ces choses et que l'esprit de dieu vous submerge quand chaque partie de vos vies appartient au seigneur on tombe à genoux même sans le savoir et là on a quitté l'étape de regarder à nos habits de regarder à ce que nous avons porté de regarder à notre position sociale ou quoi que ce soit on 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 l'anglais dit shift on 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 cette étape là c'est à dire qu'on change de cette étape et on monte on monte on monte et on est à genoux même avant de s'en rendre compte c'est ça une expression de louange c'est ça une expression d'adoration et ces expressions ces éléments font partie intégrante du culte que nous rendons au seigneur souvenez-vous dans jean 4 jésus disait à la femme que les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité bien aimé ces éléments essentiels de la louange sont en fait des sauts de vérité que nous montrons au seigneur quand je dis I give myself away et que en même temps je suis incapable ou plutôt je suis réticent à lever les mains vers lui ou à m'agenouiller devant lui en signe d'humilité en signe de 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 don de soi en signe d'abandon total cela veut dire que mon I give myself away n'est pas vrai et je n'adore pas alors en vérité did you give yourself away you should be able to kneel down in front of the lord or in the presence of the lord I give myself away veut dire je m'abandonne je me livre totalement complètement et comment est-ce qu'on peut être comment est-ce qu'on peut se livrer totalement tout en tout en tout en restant rigide comment est-ce qu'on peut se livrer totalement tout en restant rigide on ne peut même pas s'agenouiller c'est comme si on a du fait au niveau des rotules des genoux c'est comme s'il y a plus d'articulation là-bas bien aimé ceux qui sont des conducteurs de louanges dans les églises dans les églises différentes savent de quoi je parle vous n'allez jamais voir certaines personnes vous n'allez jamais les voir se lever jamais les voir et lever les mains et encore moins encore moins s'agenouiller jamais ils sont là passif mais au même moment on dit que nous appartenons au Seigneur oh Lord I belong to you oh tu es mon Dieu tu es tu es si le Seigneur a besoin de preuves même s'il sait tout mon Dieu a besoin de preuves même s'il sait tout je reconnais que on peut utiliser ces éléments de louanges on peut les exprimer mais d'une façon pas vraie je reconnais cela aussi qu'on peut le faire juste pour plaire aux gens mais ceux dont je suis en train de parler ici nous sommes en train de parler de vrais adorateurs c'est-à-dire ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité c'est-à-dire quand tu dis ah permettez-moi de chanter ce chant à jamais tu seras l'agneau sur le tronc je fléchis les genoux t'adorer toi seul et je vais vous dire maintenant ce que je vois dans les églises il va vous dire pardonnez-moi pardonnez-moi si je ris il va vous dire ce que je vois dans les églises à jamais tu seras à jamais tu seras l'agneau sur le tronc l'agneau sur le tronc je fléchis les genoux pendant que tu es en train de dire au Seigneur je fléchis les genoux tu es là bien assis bien comment dirais-je bien vissé dans ton fauteuil ou sur ta chaise et tu dis que tu fléchis les genoux le fléchissement des genoux est une expression de louange et je pense à mon sens que quand je fléchis les genoux le Seigneur doit me voir fléchir les genoux si tu as des difficultés à fléchir les genoux devant le Seigneur si tu as des difficultés à le faire que tu sois chandre conducteur de louange ou chrétien de tout bord tu as des difficultés à fléchir les genoux devant le Seigneur cela veut dire que tu ne t'es pas encore livré totalement au Seigneur qu'il y a des parties de ta vie que tu dois briser qu'il y a des parties de ta vie que le Saint-Esprit doit gérer Alléluia Reine sois la bienvenue Dieu te bénisse merci de nous suivre et merci de partager la vidéo donc bien aimé s'agenouiller est aussi un élément essentiel la parole déclare Philippiens 2 le verset 10 un jour un bon jour tout genou fléchira tout genou fléchira les démons fléchissent le genou quand le nom de Jésus est prononcé avec foi mais nous à qui appartenons Jésus à nous qui déclarons Jésus Seigneur sur nos vies on nous on nous encourage au nom de ce Jésus à nous à nous agenouiller devant le Seigneur et nous sommes là nous sommes là nous ne venons même pas le faire on est là rigide rude on est là coincé alors qu'on est dans la sainte présence du Dieu de tous les temps Dieu n'aimé je nous encourage s'il faille changer quelque part changeons nous sommes en train de parler des éléments essentiels de la louange et nous sommes arrivés sur le point de s'agenouiller alléluia s'agenouiller dans son 95 le verset 6 à partir de de la deuxième phrase ou plutôt de la partie B il dit fléchissons le genou devant l'éternel notre créateur fléchissons le genou oui c'est son 95 le verset 6 c'est un ordre c'est un ordre que Dieu fléchissons les genoux fléchissez les genoux devant moi le salmiste qui est comme un conducteur de louange pas comme mais qui est un conducteur de louange encourage le peuple fléchissons c'est à dire toi fléchis les genoux moi aussi je fléchis les genoux fléchissons ensemble les genoux devant le Seigneur devant l'éternel notre créateur demande au Seigneur si tu n'arrives pas à faire ces choses demande au Seigneur de t'aider à le faire quelle que soit la dureté de tes genoux que le Seigneur t'en débarrasse et te donne des genoux qui peuvent se fléchir quand tu n'arrives pas à fléchir les genoux devant le Seigneur facilement ça veut dire qu'il y a un grain d'orgueil quelque part qui doit s'enlever rapidement souvent nous regardons l'habit que nous avons porté nous regardons notre statut notre position sociale tout ça là la dernière fois que je préparais cela il y a eu une pensée qui m'est arrivée est-ce que le Seigneur a tort s'il nous a donné une position élevée dans la vie est-ce que le Seigneur a tort de nous avoir permis de vivre confortablement est-ce qu'il a tort de faire de nous peut-être des directeurs de société ou des managers ou des businessmen de businesswomen des gens est-ce que le Seigneur a tort de faire de nous des gens prospères alors est-ce que nous allons faire de ce changement de statut social un alibi pour ne pas exprimer pour ne pas manifester ces éléments essentiels de la louange devant lui qu'est-ce que l'éternel est forcé de faire je ne voudrais pas le dire donc bien-aimé agenouillons devant le Seigneur il y a une autre forme extrême d'obéissance et de don de soi qui est le dernier élément de élément essentiel de la louange dont je voudrais parler aujourd'hui qui est en fait le prolongement de s'agenouiller c'est se prosterner se prosterner ah il y a des chrétiens depuis qu'ils sont convertis depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus ils ne se sont jamais prostervés devant le Seigneur ni chez eux personnellement à la maison dans leur adoration propre ni à l'église alors que se prosterner devant l'éternel ou tomber au pied de l'éternel est un signe de grande révérence c'est un signe de grande révérence un signe de respect profond oh d'adoration c'est-à-dire de don de soi se prosterner face contre terre Jean qui avait vécu avec Jésus sur la terre Jean qui était avec Jésus sur la terre et que Jésus aimait beaucoup Jean qui se couchait sur la poitrine de Jésus et qu'on disait le disciple que Jésus aimait il a vu Jésus dans sa gloire Jean a vu Jésus dans sa gloire il n'a pas pu il n'a pas pu se tenir sur ses pieds je vais vous le lire Apocalypse chapitre 1 regardez ce qui s'est passé Apocalypse le chapitre 1 permettez-moi de vous lire cela et je vais en finir avec je vais vous couper court Apocalypse 1 à partir du verset 17 il dit quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort vous voyez quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort Jean l'apôtre de Jésus le bien-aimé de Jésus celui à qui Jésus avait implicitement dit vous allez lire cela à la fin de l'évangile selon Jean dans le dernier chapitre les derniers versets à qui Jésus avait dit implicitement qu'il le verrait dans sa gloire Jésus a accompli sa promesse en lui révélant ce que nous connaissons sous le nom de l'Apocalypse et que les Anglais disent Revelation c'est le livre en fait des révélations qu'il a reçu sur l'île de Patmos ce Jean-là ce même Jean qui a vécu avec Jésus sur terre et qu'il aimait beaucoup il a vu Jésus dans sa gloire et il n'a pas pu se tenir sur ses pieds bien-aimé quand la présence de l'éternel te touche vraiment quand le Seigneur par son esprit te visite vraiment tu ne sentiras tu ne sentiras pas beaucoup de difficultés à te prosterner devant lui tu vas le faire même sans le savoir j'en dis je suis tombé à ses pieds comme mort bien-aimé depuis trois dimanches nous avons parlé des éléments essentiels de la louange nous avons touché le battement des mains nous avons touché les cris de joie le fait de lever les mains se tenir debout devant l'éternel nous avons parlé de la danse et nous avons prouvé bibliquement que ce sont des choses que le Seigneur ordonne de faire en sa présence je voudrais donc nous encourager à partir de ces choses que nous avons apprises à pouvoir changer nous-mêmes d'abord en tant que conducteur de louange de l'adoration nous-mêmes en tant que membre de groupe musical faisant partie du ministère de la louange et nous en tant que chrétiens de tous bords ce sont des ordres que nous recevons du Seigneur le Seigneur ne nous dit pas ok si ça vous chante faites le nom le dit pour que nous le pratiquions soyez bénis bien-aimés et que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur puisse éclairer ces choses encore et encore et encore dans vos cœurs dans le nom de Jésus mon Dieu mon roi j'ai livré tout ce que tu m'as demandé de livrer je vais parler de ta part telle que tu me l'as mis à cœur maintenant mon Père tu nous as juste envoyé d'aller semer maintenant nous prions que le Saint-Esprit puisse arroser cela et permettre à ce que des fruits d'autres cent d'autres mille puissent en sortir pour ta gloire dans le nom de Jésus Amen Bien-aimés soyez bénis j'ose croire que nous allons pratiquer ces expressions ces éléments essentiels de la louange quand il s'agit de danser danse pour le Seigneur s'agit-il de se tenir debout tiens-toi debout on dit de lever les mains lève les mains il s'agit-il de se prosterner devant le Seigneur prosterne-toi s'agenouiller agenouis-toi tu fais ainsi tu adores bien le Seigneur tu fais ainsi c'est un signe que tu te livres bien et totalement au Seigneur et Seigneur te bénira certainement parce que tu obéis soyez bénis on se voit le dimanche prochain pour une autre série parce que nous avons fini avec celle-là pour une autre série par la grâce de Dieu selon l'inspiration que le Seigneur nous donnera soyez bénis et comme je l'ai dit tantôt s'il vous plaît faites un tour sur Guy Rodrik Channel c'est ma chaîne YouTube officielle faites un tour là-bas si vous ne vous êtes pas encore abonné abonnez-vous en cliquant sur le petit rectangle rouge qui est sur la page là-bas et permettez aussi à plusieurs de profiter de ces vidéos sur YouTube partagez et permettez à beaucoup plus de personnes d'être bénis au nom de Jésus Dieu vous bénisse Abondama Bye Bye